... du racing, plaqué, mis au sol, pas tenu, il libère là la balle. Et le racine en profite pour trouver une touche, mais une toute petite touche, concedée par Franck Menel à hauteur de sa ligne des diverses. C'est parti ! Éric Blanc a dégagé, mais M. Dulce avait sifflé. Eh oui, il y avait un à-d'abord toulonais, sans qu'il y ait un avantage pour les racines men. Alors c'est une mêlée classique. Introduction Martinez pour le racine, par conséquent. Ouh là là, la mêlée toulonaise se réveille. Vexée qu'elle était de ne pas pousser la mêlée de racing, bien qu'il... Contre-attaque. On travaille là-bas avec Jobert. Elle est ouverte. La balle va sortir pour Jérôme Gallion. La balle pour Covi. Une belle chandelle dans les 22 mètres. Pouillot à la réception pour le Racing Femme à accorder. Arrête volée accordée à Pouillot par M. Dulce. Oui, il fallait le faire, l'arrête volée. La balle était très vicieuse. Il a même transformé, je crois, ça par... Une pénalité. Non, c'est pour faire signe qu'il y a un joueur blessé. Tadjian, en l'occurrence. Michel Tadjian. Tadjian. Formé à Clamart dans la région parisienne. Le complément de Serrière en deuxième ligne. Qui a eu une entorse... A devoir retourner, je pense. C'est la raison pour laquelle le match s'est arrêté. Tadjian qui... Oui, alors que l'arbitre a dit, allez vous faire soigner en dehors des limites de jeu. Et le jeu doit reprendre. Voilà, c'est fait d'ailleurs. Au mois d'avant, de Jérôme Gallion, gêné par Fournial. De Jérôme Gallion qui veut se dire. Gêné par Fournial, c'est fort justement vu par M. Doulsay. Il n'a pas tellement laissé tomber la balle devant lui. Il a plutôt laissé tomber légèrement derrière lui. Mais enfin, l'arbitre était loin. Et il a sifflé en avant. Gérald Martinez pour l'introduction sur la ligne médiane. Il y aura une pénalité. Oui. Pénalité pour Toulon. Il considère que... Deux joueurs de la première ligne auraient effondré la mêlée du côté du Racine. Après avoir gagné la balle, ils avaient à subir la poussée du pack Toulonais. Et vous savez, pour le pas reculer, la meilleure méthode c'est de s'écouler. Mais voilà, c'est interdit d'effondrer les mêlées. Donc c'est la pénalité que vient de siffler M. Jean-Claude Doulsay. Oui, qui est effondré volontairement une mêlée, c'est dangereux. Aussi. Tout près de la ligne des 22 mètres du Racine. Eugénie Nuttasdian, c'est lui qui a été pénalisé. Le Roumain de Paris. Michel Tazdian. Crispé derrière. Et le grand serrière. 2 mètres 0,2. Le barbu. Et voilà, c'est lui qui prend la balle. La guille, des guillards. Qui a remplacé la fond et qui trouve une touche. C'est lui le journaliste. A drop. A Libération. Il a même écrit dans l'équipe cette semaine en page 2. Un article sur le showbiz. Avec son nœud pape. Il est de toutes les fêtes celui-là. Il est de toutes les fêtes. Il n'a pas l'air tellement gêné de jouer à cette finale. Pas du tout. D'ailleurs, je lui ai demandé de faire le commentaire de la finale demain. Comme ça, ça me fera un peu de repos. Allez, une contre-attaque des racines par Blanc. A suivre. Oui, direct. Direct. Toujours trois points d'avance pour Toulon. C'est Toulon pour l'instant. Qui est donc champion de France. Après neuf minutes de jeu dans sa deuxième mi-temps. Mais les Toulonais dominent moins bien leur sujet depuis quelques temps. Ici, c'est Marc Pujol. Deuxième ligne Toulonais. La balle pour Jérôme Gallion. Très vite transmise à Brandelin. Avec Louvet maintenant en soutien à hauteur. Plaqué Louvet. C'est obligé de lâcher sa balle. Récupéré. Covi. Le droit de Covi. Le droit de Covi. Le droit de Covi. A droite. Covi qui a marqué 21 drops cette saison en championnat. Ce qui n'est pas mal du tout. Ce qui était un record, soit dit en passant. Mais là, qui a raté complètement sa tentative de drop. Que Tremou y avait si bien réussi en première mi-temps. Et un sursis de plus pour le Racine. Qui court toujours après la marque, cependant. Trois points de retard pour les Parisiens. Alors, remise en jeu des 22. Joué évidemment par leur demi-ouverture. Qui est aussi demi-ouverture de l'équipe de France. Franck Ménel. Et là, contrairement au Toulonais, lui va jouer fort. Il sait pourquoi. Parce qu'ils sont dominés dans les récupérations de Ballot Hot. Les Récimen. Covi. Il croise avec Bianchi. Qui franchit la ligne médiane. Qui reçoit le soutien de Galion. Les jambes de Galion. Qui s'échappe. Qui arrive à 22 mètres. Et c'est Toulon qui n'est plus qu'à 5 mètres de la ligne d'essai du Racine. Et ça continue avec ce bon pénétrant des Toulonnais. Ils sont maîtres dans cet art-là, les Toulonnais. Mais M. Doulsay vient sauver le Racine. Oui, mais il laissera l'avantage de la progression de Toulon. En donnant la balle à Jérôme Galion dans cette introduction. À 10 mètres à peine de la ligne de vue du Racine. Après une action magnifique et complète des Toulonnais. Et la percée de Galion. Et tout le pack aussi qui était là après. Pour récupérer la balle. Sortie Toulon. On garde la balle en 3ème ligne. Ah oui. Galion. Covi. Covi la balle pour Bianchi. Une passe à trémouille. Qui provoque la fixation. Relance du côté de Toulon. Oh, deux contre un. Ça va être un essai. Oh, c'est bien fait. Essai. Oui. Et c'est de Jovert. Oh, bien joué de la part de Toulon. Après l'action précédente. Qui était aussi une belle action rubistique. Et bien Toulon vient de mettre à profit cette domination. Par un essai de Jovert. Rentré en cours de match. On revoit cette phase de jeu. Récupération de la 3ème ligne. Toujours Melville. Puis Jérôme Galion. Puis Covi. Là on va croiser avec Bianchi qui va arriver de derrière. Vous le voyez. Il va y avoir une fixation de fête. La balle est libérée. Regroupement. Jérôme Galion va solliciter la balle. Le voilà. Quel soutien. Il va faire une fixation. Bien joué le deux contreurs. Complètement décalé Jovert. Et oui. Il n'y a aucun trois quarts pour venir le contré. Il n'y avait que des avants. Et pour attraper un hélier. Il faut courir vite. Superbe bon joué de la part de Toulon. Qui prend donc l'avantage maintenant. 13 à 6. Et peut-être 15. Si Jérôme Galion réussit la transformation. Difficile. Et ce superbe essai marqué par Jovert. Le remercie sans. Doublement difficile. Parce qu'il est d'abord en coin. Puis il tape avec le pied droit. Un ballon qui passe entre le poteau. Deux points de plus pour Toulon. Oh ça va faire mal. Ça va faire mal au Racing. 15 points pour Toulon. 6 points pour le Racing. Mais alors on peut le dire. Un essai merveilleux. Lumineux. Mérité. Qui n'est pas le fruit du hasard. Mais le fruit du travail. Et Daniel Hevereau qui commence à y croire. C'est parce qu'il m'instille que la mienne. Daniel Hevereau. Cifre du bonheur. J'adore Daniel Hevereau. Cifre. Oui. Un philosophe. C'est un garçon formidable. Il a dit depuis deux ans nous avons mal. Et je sais que le seul moyen de guérir. C'est une victoire au Parc. Il n'est plus qu'à 25 minutes du bonheur. Allez Eric Champ. Capier la balle. Molle par Toulon. Bien soudé. Bien lié autour de Eric Champ. Le problème là il est de libérer la balle au bon moment. Et de ne pas se la faire subtiliser. Ce qui est le cas par les avants du Racing. Bien requinqué. Martinez. Et c'est reparti pour le Racing maintenant. Blanc. Plaquait son tour. Récupération de la balle par Toulon. Oui. Il a manqué du soutien là dans l'attaque du Racing. Avec une pénalité pour un joueur toulonnais qui a plongé sur des joueurs au sol. Mais un racisme ayant protesté. On retourne la pénalité. C'est ridicule d'avoir à protester contre les décisions de l'arbitre. Quand on sait qu'un arbitre ne revient jamais sur sa décision. C'est une règle. Et c'est très bien comme ça. Mais je vois que l'arbitre de touche a signalé. Une faute que M. Doulsen n'avait pas vue. Oui mais la faute est contre les Racing men. Alors ça ne fera que confirmer la pénalité qu'il a donnée à Toulon. Le masque de Robert Paparambord. Ah mais vous savez les finales c'est Jean qui rit et Jean qui pleure. Il est évident que Daniel Herrero doit être plus décontracté que Robert Paparambord actuellement. Allez on y va. On va lancer, mettre un peu de feu aux poudres du côté du Racing. Menées qui sont de 9 points. Ah mais ils sont capables de tout ces parisiens. Lidier Pouillot en conversation avec ses partenaires. Et le public tout le nez du parc. Qui pousse avec son équipe. Alors que Bernard Herrero s'apprête à faire la remise en jeu à la touche. Allons détourner par Pujol. A nouveau une touche. Dans le camp de Toulon. Jean-Pierre Genet pour la remise en jeu. Gabanne a pu donner à Stéphane. Pasqu'au blond qui fait en avant. Avantage à Melville. Melville oui. Ah pourquoi il ne l'a pas laissé jouer ? Dommage. Parce que la balle a été récupérée par Melville. Il pouvait laisser la règle de l'avantage à Toulon. Mais il va revenir à l'origine de l'an avant. Et donner la balle à Galion. Qui d'ailleurs dans la phase de jeu précédente allait être en hérité naturellement. sur la ligne des 10 mètres du rue du Clos-Toulonnet. Cette mêlée. La production Jérôme Galion. Et il y a de la pénalité dans l'air là si ça continue. Il y a quelques problèmes au niveau de la mêlée. Le Tigre là on voit Bernard Herrero. Le genot de la famille. Sorti Toulon. Galion côté fermé. Galion la passe pour Bianquier-Hauteur. Venu s'intercaler. Un contre Parisien. Ballon récupéré par Jobert maintenant. L'auteur de l'essai tout à l'heure. Pour Toulon. A l'air d'arrivée des Toulonnais. A l'air d'arrivée liée. Ah puis ils savent jouer debout. Musclé. Pénalité à l'avantage de Toulon. Monsieur Brécy fait juste de tout ça but quelque chose. Mais oui il avait eu un récidement qui est venu au-delà du ballon. Vous voyez le geste qu'il fait. En disant que le ballon ne pourrait pas sortir pour Toulon. Donc on est venu tuer cette balle. Que les Toulonnais voulaient faire vivre. Écoutez les supporters de Toulon. Ils sont venus en TGV, en avion, en voiture. Pour un peu ils seraient venus à pied. Et c'est un peu loin pour eux. Une grande grande fête est prévue d'ailleurs demain. Place de la mairie. Allez Jérôme Bianchi dans cette tentative de pénalité. 35 mètres à droite des poteaux du Racing. Alors que les Toulonnais mènent 15 à 6. Ils ont fait basculer le match sur deux grandes actions offensives. Et un essai à la clé. Transformé par le même Jérôme Bianchi. À 23 minutes de la fin du match. La pénalité de Bianchi. Oh le poteau ! Sursis pour le Racing. Récupération champ qui fait un en avant me semble-t-il. Monsieur Doucet va accorder une mêlée sur la ligne des 22 mètres du Racing. Oui. Récupéré par Louvet qui était en position de hors-jeu. Hors-jeu volontaire si on veut. Mais l'avantage de la mêlée est énorme pour le Racing. Car c'est eux qui vont introduire la balle. Là on fait l'effort avant l'introduction du ballon. Et sorti pour Melville. Melville encore lui roi du terrain. Louvet à son tour. Oh là là ! Il est chargé de Louvet. Plus qu'un mètre de la ligne d'essai des Parisiens. sauvé par Monsieur Doucet et son sifflet. Et la balle va rester toujours pour le Racing et ses productions. Heureusement pour eux. Car vous avez vu encore le pack de Toulon lié, soudé. Qui doivent s'encourager mutuellement. Dans cette épreuve de force qu'ils dominent. Melville qui s'écroule. Ils vont souffrir les Parisiens maintenant. Oui, ils souffrent depuis un moment. Parce que Toulon domine bien son sujet. La production Martinez. Encore une mêlée écroulée. C'est de la pénalité ça. Si ça continue. Oui, il alterne. Il dit que c'est les Toulonais qui ont écoulé la mêlée. Moi j'aime bien. Oui, ça ne me paraît pas évident. Ça va permettre toujours à Gérard Martinez de dégager son camp. Je ne vois pas pourquoi ils vont le faire en deux camps. Il fallait le faire directement. C'est ce que fait Franck Ménel. Il n'a pas l'intérêt quand il est tout le nez à écouler cette mêlée. Et il a fait bien. Il a fait très bien même. Et Franck Ménel qui en profite en tout cas pour dégager son camp. Et trouver une touche tout près de sa lignée médiane. Mais on est encore dans le camp du Racing. Pour les supporters de Toulon, plus de doute. C'est déjà la victoire. Ah pour eux, oui. On a marqué quand on attend cette victoire depuis 1931. Et que depuis on a perdu 4 finales. On ne peut qu'y croire et on doit y croire.